Salut à tous et bienvenue dans mon premier tutoriel. Je me présente, c'est Jifil Tayro, réalisateur vidéastre et fondateur d'une entreprise audiovisuelle nommée Italon Group. Eh bien, sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui comme tutoriel. Il s'agira donc de reproduire cet effet visuel dans Final Cut Pro. Ça, c'est le média d'origine sur lequel nous allons travailler. Premièrement, il va vous falloir un plugin appelé PaintX. Alors, je le mettrai en description pour que vous puissiez le télécharger. Bien, nous allons ajouter le plugin à notre média, aller dans les paramètres d'effet et cliquer sur Open Editor. Premièrement, nous allons essayer d'éliminer tout ce qu'il y a comme trace de couture et ensuite étendre le tissu tout autour du visage du sujet. Je vais d'abord réduire ma fenêtre et ensuite sélectionner l'outil clone qui est nécessaire à la réalisation de notre projet. Procéder à quelques réglages de mon outil au niveau de la taille, du lissage et un peu de l'opacité. Je crée un calque en cliquant sur le bouton plus. Voilà. Ma zone de sélection est assez grande, donc je vais réduire légèrement la taille de mon outil et maintenir la touche ALT pour ensuite cliquer sur la zone que je veux dupliquer. Alors, ça fonctionne de la même manière que l'outil tampon de duplication sur Photoshop. Mise à part que ce plugin là, il nous permet de faire un tracking vidéo sur la zone qui a été corrigée. Alors, vous pouvez créer plusieurs calques. Cela facilitera le tracking sur vos différentes zones. Et voilà. Vous allez étendre petit à petit le tissu autour du sujet. Je vais un peu accélérer le processus vu qu'il est un peu long. Alors, une fois terminé, je vais réduire le nombre de calques. En déplaçant toutes les corrections vers un seul calque, histoire de réduire le temps de calcul. Maintenant, je vais juste cliquer sur ce petit bouton. Voilà. Où c'est écrit TRACK FORWARD pour lancer mon tracking. Voilà. Le tracking est terminé. Nous allons sauver nos modifications. Et ensuite, faire le rendu de toute la sélection pour une exploitation en vue d'alléger notre projet. Le rendu vient de fini. Voilà. Nous allons réduire la fenêtre. Et ensuite, supprimer ce fichier là sur la timeline pour y insérer notre vidéo qui vient à peine d'être rendue. Voilà. Et là, nous allons prendre... Un background que nous avons créé à l'aide de la même image précédente sur Photoshop pour ensuite l'importer sur la timeline. On va plutôt la mettre en dessous de notre vidéo. Voilà. Je vais ensuite aller dans les effets. Et rechercher l'effet masque. Masque de forme précisément. Voilà. Que nous allons glisser sur notre vidéo. Pour ensuite le régler. Voilà. De telle sorte qu'il puisse contourner complètement le visage du sujet. Avec des bordus assez lisse. Et nous allons déplacer un peu notre vidéo un peu au centre de l'image. Ensuite, réduire l'échelle. Et faire une correspondance de couleurs. Baissez légèrement les ombres. Voilà. Comme ça, ça ira mieux. Je vais baisser l'audio de la vidéo. Nous n'en aurons pas besoin. Voilà. Nous allons lire la vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Là, je pense que c'est totalement bon. Je vais dupliquer mon image du bas. Ensuite, sélectionner les deux autres. Et créer une nouvelle composition. Nous allons réduire la taille de notre plan. Ensuite, y ajouter notre masque de forme. Voilà. Il faut toujours faire le même procédé. Comme ça. C'est parfait. S'assurer que nous avons un bon lissage de masque. Voilà. Et ce que nous avons en réalité, c'est ce plan-là. Il faut encore juste déformer légèrement le masque. De cette manière-là, je pense que le résultat sera mieux. Je vais faire une nouvelle composition des deux plans qui restent. Que je vais renommer final. L'avant-dernière étape serait de faire une animation. Voilà. Je vais cliquer sur Transformer. Ensuite, ajouter un point clé au début de notre vidéo. et faire une rotation de l'image. Agrandir. L'échelle. Aller jusqu'au bout. Complètement au bout de notre vidéo. On n'a pas forcément besoin de marquer un autre point clé. Voilà. Nous allons réduire la taille du visualiseur pour mieux faire notre rotation et ensuite réduire l'échelle de notre vidéo. Je vais ensuite agrandir mon visualiseur. Lire la vidéo. Désolée, il n'y a pas de sang. Bien, je suis au vol. Et là, je crois que c'est bon. Donc, je vais maintenant faire une correction colorimétrique. Voilà. Comme ça. Un peu la haute lumière. En saturation. Légère saturation. Voilà. Et comme ça. C'est pas mal. Voilà. Et ça, c'est bon. Bien. Nous voilà à la fin de notre tutoriel. Je vous rappelle que cette image est extraite d'un clip réalisé par moi. Voilà. Je vous le mets un petit bout. Je vous mets un petit bout de cette vidéo là pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Voilà. La façon dont tu me touches au fait l'année Comme col alpha je suis collée Je suis collée Réal à nous vivons Réal et nous vivons Voilà. Je vous invite donc à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouveautés. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un message de soutien. Si vous avez Si vous avez d'autres questions vous pouvez me joindre sur mon mail personnel ou sur mon numéro WhatsApp que je laisserai en description. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.